Salut tous, ici ErnieRdi aujourd'hui, bon pas d'éphéméride parce qu'en fait la vidéo que j'enregistre a publié durant le mois de septembre où je voulais vous présenter un petit logiciel qui me tient à coeur depuis un moment, j'avais commencé le développement cet été et puis je fais une petite pause et globalement je vais essayer de publier au mois de septembre une espèce de version bêta c'est un petit logiciel que j'ai développé pour aider les gens qui sont sur Calculate Linux et Game2 pourquoi pas à gérer des logiciels de manière un peu plus simple que taper Emerge, truc bidule, machin chouette donc ce logiciel s'appelle Pamageli ou Pamageli comme vous voulez j'avais pas trop d'idées sur le nom donc en fait Pamageli ça veut dire Package Manager Game2 Linux voilà ça c'est la description je créerai le dépôt GitHub dans pas très très longtemps pour pouvoir mettre toutes les sources sur mon GitHub alors Pamageli en fait ça va être un petit outil qui va qui va essayer d'aider les débutants alors là il se lance en ligne de commande mais je ferai le lanceur qui va bien comme comme H-top là où quand on lance quand on lance H-top et bien on a le petit icône qui va bien pour lancer H-top et ça lance le terminal alors je sais même pas où il est tiens mais voilà je ferai le même le même genre de lanceur pour que ça lance le terminal et le programme directement donc j'avais commencé un petit peu la traduction parce que je rédige le logiciel en anglais et puis je vais faire la traduction en français mais pour le moment je me concentre vraiment sur tout ce qui va être en anglais et je ferai la traduction en français après et quand ce sera pas trop mal et bien quand ce sera pas trop mal ce qu'on fera directement et bien on publiera une petite version bêta alors je vérifie juste un truc voilà ok ça marche donc là il y a plusieurs plusieurs choix 5 I-U-R-S-A-Q qui sont les différentes options que vous pouvez saisir dans le logiciel donc par exemple vous tapez 5 et puis ça va ça va automatiquement faire des choses alors par contre oui il faut que je quitte sudo il faut que je fasse les vérifications qui vont bien pour comment dire pour vérifier qu'on est en route et tout ça c'est pour ça que j'ai dit pour le moment c'est un petit peu en développement je proposerai un truc qui marche au moment où ce sera bon donc là on tape 5 et il va automatiquement synchroniser les dépôts donc là vous voyez il manque encore un petit peu de traduction bon on va essayer de faire ça donc là il synchronise les dépôts de la distribution une fois que c'est fait une fois que chaque opération est faite on peut retourner sur le menu ou pas donc là je vais attendre on va voir un petit peu comment voilà donc presenter de retourne de menu bon il faut que je mette peut-être d'autres textes et des choses comme ça donc par exemple on veut chercher des logiciels donc on va faire S S pour search et donc là il faut mettre le nom d'un paquet ou une partie du nom donc Firefox par exemple voilà et on trouve donc différentes infos par rapport à Firefox voilà donc on voit qu'on a Fire donc là ça comprend Firefox Firefox bin avec l'historique des différentes versions disponibles et donc par exemple si on veut installer Firefox et bien on va aller dans I on fait I pour installer des logiciels là on tape le nom du logiciel Firefox et donc ça va démarrer automatiquement l'installation de Firefox voilà ça évite pour les débutants d'aller chercher telle commande fait ci telle commande fait ça c'est une petite interface en ligne de commande qui va vous permettre et bien de de gérer votre système de manière un peu plus simple que de taper tout dans les lignes de commande en gros ça vous assiste dans les différentes opérations à effectuer donc là Firefox est installé donc je ne l'ai pas dans le menu et là il vient d'arriver bon voilà donc Firefox est installé je verrai parce que là pour le moment ça appelle émerge donc il y a peut-être des petites infos en plus sans trop on verra donc là on revient au menu si on veut supprimer un logiciel R pour remove et on va enlever Firefox puisque moi ça ne m'intéresse pas et donc là l'utilitaire va enlever Firefox sur le système ensuite qu'est-ce que le logiciel donc on a vu la recherche l'installation donc on peut mettre à jour des logiciels alors là la traduction elle est mauvaise puisque j'ai changé le libellé donc vous faites U et ici donc là en fait c'est pour mettre à jour les paquets son tape le nom d'un paquet pour le mettre à jour soit on laisse vide et donc ça va faire la mise à jour via la mise à jour de la distribution complète donc il y a une petite détection puisque en fait j'ai fait l'outil il est fait pour fonctionner avec Game2 Calculate Calculate étant compatible avec Game2 ici quand Calculate Linux est détecté le programme détecte qu'on est sur Calculate Linux et à la place de lancer une mise à jour à la Game2 il lance directement l'outil Calculate le CLupdate voilà donc là je fais CTRL-C je ne vais pas aller plus loin et voilà et puis il y aura des fonctions avancées qui pour le moment je n'ai pas implémentées dans le programme qui seront pour reconstruire des modules les modules X les modules noyaux peut-être chercher à quel fichier à quel paquet appartient tel fichier la liste des dépendances d'un fichier enfin je vais voir ce sera des fonctions avancées qu'on aura moins besoin le principal est ici voilà et donc là je fais Q pour quitter et donc ça quitte le programme voilà donc un petit on va dire une petite pré-visualisation du projet qui est bien avancé à ce stade je pense que quand je sortirai la version 0.9 il faudra considérer ça comme une version non finalisée on pourra mettre à jour les dépôts installer des logiciels supprimer des logiciels mettre à jour des logiciels chercher des logiciels et je pense que les fonctions avancées ne seront pas implémentées dans la première version que je sortirai je retirerai peut-être d'ailleurs le libellé ici en attendant mais voilà j'espère vous présenter courant du mois de septembre un outil terminé qui sera disponible donc sur mon github et puis qui sera disponible dans le adrien overlay je le mettrai à disposition dans le adrien overlay pour ceux qui ont déjà mon overlay d'installer sur leur calculate sur leur gain to voilà j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao je vous dis à bientôt C'est parti.